Qui es-tu ? Tu es revenu ? Merci ! Bientôt, nous nous rencontrerons face à face. Oh mais c'est toi ! Salut ! Je vous croyais tous morts. Et salut les amis, salut à tous à toutes, je suis très heureux de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode. Vous m'aviez manqué hein les amis. Salut Madouk, je suis trop content de te revoir, sérieux. Mais t'étais où, il s'est passé quoi ? Mais où est-il ? J'ai envie de répondre, Danton ! Mais je vais pas le faire. Ah putain, vous m'aviez manqué, on s'était pas vu depuis 3 semaines. 3 longues semaines. Vous avez continué à me soutenir, à envoyer des gentils messages. Il y en a qui m'ont demandé, quand est-ce que tu reviens ? Bazouk, tu nous manques. Mais les mecs ! Eh oh ! Vous êtes malade ou quoi ? Vous êtes tarés ! Alors évidemment, on se voit pas physiquement, mais... Je sais que vous êtes là, derrière votre écran. Que vous me donnez des retours, que vous regardez mes vidéos. Mais oui, j'avais dû m'absenter. J'avais dû finir mes études. Mais voilà, c'est bon, c'est fait, j'ai mon diplôme en poche. Mon petit master jeu vidéo, je travaille même maintenant dans la VR. J'ai pu négocier mon contrat. Bon bref, vous vous en foutez ? Peut-être le début d'une grande carrière ! Ha ha ! Non. Blague à part, revenons à nos moutons. Et arrêtons de parler de ma vie privée, pour plutôt se concentrer sur ma vie privée. Oui, parce qu'en fait, je vais vous raconter ce que j'ai acheté dernièrement. Bon, enfin bref. Ce qui compte, c'est que ça vous intéresse. Parce qu'évidemment, ce qui m'intéresse au travers de tous ces achats, c'est de vous faire découvrir et de partager des objets de rétro gaming, de collection de gaming et de pur bonheur. Surtout de pur bonheur. Du coup les amis, aujourd'hui, je vais bel et bien vous présenter un nouvel item, une nouvelle machine que je ne possédais pas, et qui rentre dans ma collection pour faire du rétro gaming. Mais alors ? Je vous laisse deviner ce que c'est. Bah, c'est encore une autre Nintendo. Ah non, pas une Nintendo. Alors une Sega. Ah non, pas une Sega. Une console de NEC, une PC Agile ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas une NEC mon ami. Arrête de nous embrouiller là, passe à la suite. Et non, c'est autre chose que cela. Mais oui, mais il y avait un piège car il s'agit bien d'une machine pour rétro gaming, mais pas d'une console. Il s'agit d'un PC rétro avec Windows 98, seconde édition, la meilleure édition de toutes parmi tant d'autres. Et oui, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon petit ThinkPad, made in IBM. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec une nouvelle vidéo, je reviens de plus belle et cette fois je vous assure je suis pas prêt de partir. ... 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 permettre de pouvoir relier une souris moderne avec un clavier moderne pour pouvoir profiter de mon pc rétro donc ça c'est la première chose la première optimisation la deuxième chose c'est évidemment lui rajouter de la rame de base il en a 128 c'est tout à fait correct pour l'époque il peut monter jusqu'à 512 alors pourquoi se priver ça coûte presque plus rien ces trucs là pour 10 balles vous avez deux barrettes de 256 voilà vérifier bien que ce soit compatible avec votre machine si vous comptez faire ce genre de modif et puis l'autre modif je savais pas encore que c'est si c'était tout à fait possible pas je vais faire un peu de recherche et oui on peut installer des ssd les amis donc ça c'est un boîtier ssd j'attends encore l'arrivée du micro ssd que je devrais mettre à l'intérieur c'est un boîtier en ide donc en fait ce qui est ce qui existe ce sont des micro des ssd micro sata on peut brancher sur des adaptateurs ide voilà donc à l'intérieur de ce boîtier ide je vais pouvoir mettre un ssd micro sata et profiter des technologies ssd alors calmez vous tout de suite ça ira pas aussi vite que un ssd normal mais ça va monter au maximum de la capacité que peut distribuer un ide c'est à dire un petit peu moins de 100 mégas secondes et comme déjà à peu près dix fois plus rapide que ce qu'il ya dans dans la machine de base c'est à dire un disque dur 5400 tours donc avec ces petits upgrade avec la mémoire en plus la pâte à réchanger ça c'est plus histoire d'être sûr que ça chauffe pas et le ssd le ssd qui en plus à l'avantage de ne pas chauffer et plus tous ces petits modules on obtiendra je pense un bon setup un septembre bien ultime pour pouvoir jouer aux jeux rétro voilà donc tout ce qui avant années 2000 il y aura pas de souci à mon avis savoir que l'accélérateur graphique que comporte cette machine à 8 mégas de mémoire interne donc tout ce qui demande tout ce qui exige une mémoire supérieure à 8 mégas on aura pas vous faudra balle donc voilà ça c'est la limitation mais bah écoutez je vous propose de découvrir quelques jeux qui tourneront sans aucun problème alors est ce que j'en ai un dans le lecteur je sais même plus est-ce qu'il est ce qu'il reste un cd non ok bon ben on va on va peut-être alors voir mettre en histoire que ça tourne bien en arrière-plan et bien écoutez allez vous montrer ah oui petite particularité aussi que j'ai oublié de vous précisez donc le pc supporte nativement enfin windows 98 support nativement les balles est de playstation 4 et oui donc je proche de playstation 4 en usb que sur un des ports que vous avez vu à l'arrière et je peux jouer aux autres drivers et tout à tous les jeux qui supportent les les gamepad donc ça c'est excellent il fallait savoir ça c'est plus compatible que les balles et xbox 360 de manière assez ironique donc bah écoutez on va se mettre un petit jeu on va se mettre grime fond d'un beau à point and click excellent franchement je vous conseille si vous l'avez pas fait pour ma part je les découvert dans la ps4 justement il était gratuit pendant un mois du psn plus et après je suis tombé amoureux de ce jeu et là j'ai envie de me le refaire en version originale voilà parce que rien ne vaut les versions originales c'est un remaster avec des textures hd tout est là moi je m'en fous moi je veux voir l'oeuvre authentique l'oeuvre qui a été pensé par les développeurs de l'époque avec les moyens de l'époque je veux voir ce que ça donne sur ce petit pc donc ça c'est le disque d donc on va peut-être qu'on peut mettre le premier disque voilà à l'ancienne les amis je suis tout excité de je remets ces vieux trucs sur ces machines là ok c'est marqué sur le cd qui est compatible windows 95 et windows 98 donc il devrait pas y avoir problème en effet en fait j'ai déjà installé voilà donc ça va vous permettre de voir en images un peu ce que ça donne il était change de plan vous ne trouvez pas ah ben voilà ça bug évidemment oui mais non je n'ai pas envie que ça bug je n'ai pas envie que cela bug s'il vous plaît voilà vous voyez que bah voilà les jeux windows 98 et capricieux ça marche pas toujours du premier coup l'exemple en direct et on va là là ça finit par se lancer on va ça les amis dites moi n'hésitez pas à me dire si vous êtes aipés par ces vieilles machines ces vieux joueurs le son est un peu fort je baisse un peu hop là on baisse on baisse voilà nickel voilà donc dans le griffon d'un go on incarne quelqu'un qui vient de mourir et qui doit se rendre dans l'autre monde voilà et le truc c'est qu'il n'a pas eu une vie très très clim donc il n'a pas accès aux moyens de locomotion premium pour pouvoir se rendre à sa destination finale voilà bon bah je vous serai pas plus vous verrez certainement sur la chaîne un de ces quatre le let's play c'est un jeu que j'adore et j'ai envie de faire de vous faire découvrir voilà griffon d'un go voyez ça tourne impeccable ça supporte le gamepad je peux jouer avec de playstation 4 alors là j'ai pas j'ai pas manché le pc l'écran lcd à côté mais je pourrais jouer pour un 20 pouces de meilleure facture voilà donc tout est nickel et je vais continuer la petite présentation ou laissant grim en arrière-plan deuxième jeu qui me hype et que je voulais vraiment faire j'ai pas eu l'occasion de faire encore c'est le ultime à 8 à gamme voilà donc la série d'un tima rien que pour la culture la culture générale si vous êtes amoureux des rpg ben ça je pense que c'est un incontournable voilà donc que je le ferai certainement rpg à l'ancienne il existe le 4 sur master system il existe d'autres en portage console mais sûr mais le pc reste le support original pour cette grande série donc là j'ai un petit coffret collector que j'avais trouvé dans un dépôt vente à 2 euros écoutez je regrette pas de l'avoir pris et on se le fera on se le fera certainement ensuite une autre big box magnifique je trouve vraiment magnifique et celle de win commander 3 alors certains le connaissent déjà d'autres auront remarqué pour la jaquette il ya une espèce de chewbacca accompagné espèce de de luxe skywalker et oui et ce n'est même pas une espèce de luxe et au coeur car c'est vraiment marquabil c'est marquabil qui joue dans ce jeu voilà bon vous connaissez peut-être parce que des youtubeurs célèbres l'ont présenté il est déjà passé dans le joueur du grenier ce genre de choses et c'est une série donc de combat spatial avec l'univers très inspiré de star wars et star trek et et on incarne ni plus ni moins que alors je sais pas si on incarne directement ou pas mais c'est un des personnages principaux donc voilà un oui commandeur ça a l'air de déchirer j'ai très envie de le faire après je vous montrerai un grand classique un incontournable un jeu que j'ai envie de refaire cette fois parce que je le connaissais déjà le fameux elle femme aux soeurs empires 2 voilà le jeu qui a révolutionné les ster et clairement études bombes atomiques qui était un incontournable à l'époque et vous voyez encore la petite et 100 francs et pas cher déjà il n'y a pas de souci parce que c'était un prix d'occasion voilà est ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter ce jeu très très clairement c'est du str c'est la base des str j'ai la big box de l'extension juste à côté je n'ai pas pris là pour vous la présenter voilà donc ça c'est un jeu j'aurais grand plaisir à refaire il n'y a pas de souci c'est ma femme d'ailleurs qui joue assez peu adore cette adore cette série a beaucoup joué au edge of empires on avait fait pas le parti d'ailleurs du edge of empires 3 lorsqu'on était en angleterre et voilà donc peut-être que peut-être que je referais pourquoi pas après ça demande pas de temps un deuxième str grand classique de l'époque et cette fois que cette fois j'ai acquis très récemment je l'ai acheté très récemment et je le voulais absolument il s'agit du warcraft 2 et oui et oui oui alors faisait alors que si les warcraft moderne à cas à cas world of warcraft et autres le jeu de cartes j'ai oublié le nom bref l'univers qu'il est maintenant je trouve je l'aime moi je l'aime moi je trouve qu'il a perdu en saveur après c'est très très personnel et le warcraft 2 les amis les années 90 là je kiffe à bord je suis père fade voilà c'est vraiment ça se rapprochait plus de du bois de warhammer quoi avait les orcs et les humains dans ce jeu là donc là c'est la version de luxe il contient également l'extension et regardez moi cette épaisseur de boîte elle est juste énorme voilà donc encore un str à faire et oui la machine privilégiée pour faire des jeux de stratégie en temps réel c'est bel et bien le pc depuis l'homme de temps comme s'il existe des deux très bons portages sur console rien de vous un bon vieux clavier souris voir spam et des clics les 300 clics à la seconde et devenir un pgm coréen donc pgm c'est possible pour rien ça va être un petit peu plus dur si vous n'êtes pas né en corée enfin bref peu importe je divague évidemment question qu'est ce qu'on a encore les amis on a ah bah oui une grande série encore alors c'est pas une exclue pas une exclue pc je crois pas mais voilà c'est son support c'est là c'est il est vraiment à la maison sur pc il s'agit des monkey island donc là on a le 4 est ce qu'il faut la monkey island le premier monkey island en 3d si je dis pas de riz je crois qu'il est c'est une il y en a cinq en tout il ya cinq cinq épisodes bah écoutez ils sont tous très bien mais sont tous très bien les trois premiers sont encore mieux que celui-là il me semble-t-il là est un peu particulier parce qu'il se parce qu'il date en 3d la boîte est à l'envers un peu importe mais il n'en reste pas moi excellent j'ai commencé à y jouer d'ailleurs avec mon fils qui adore les pirates pour le coup et il ya beaucoup d'humour c'est très bien fait et ça joue à la balle est pareil un peu joué à la web de ps4 donc c'est que du bonheur écouter un monkey island je vous le recommande également et enfin alors les amis dernier jeu vous allez vous montrer c'est peut-être le jeu que je voulais absolument faire le jeu face à une série donc je suis absolument fan que j'adore que j'adore depuis très très longtemps depuis que je suis adolescent je la connais et je la squat il s'agit de la série et il was of light and magic ça c'est un petit peu le papa des jeux de stratégie tour par tour sur pc voilà c'est à l'époque où ubisoft nous proposait des titres de grande qualité voilà à chaque fois qu'il y avait une sortie c'était un peu la hype alors j'ai pas connu la sortie mais j'ai commencé à y jouer avec le 3 puis le 4 un petit peu le 4 mois plus le 3 et puis après surtout le 5 que j'ai dévoré pendant très longtemps et j'y joue encore il faut savoir que sur le 5 il ya encore aujourd'hui une communauté qui continue à faire des mises à jour avec des patchs non officiels il est considéré avec le 3 comme le meilleur opus mais les deux premiers ce petit cachet ce petit truc qui fait que on a envie oui on a envie de poser la main dessus il a vraiment direction artistique particulière ça fait vraiment moyen âge on dirait vraiment un jeu du moyen âge c'est ça qui est incroyable c'est incroyable les dessins un peu naïf avec disproportionné c'est voilà bah oui c'est ça c'est moyen âgeux tout est moyen âgeux et jouer sur un ordinateur bah franchement mec il y a quoi de plus rétro dans la vie j'ai envie de dire j'ai envie de vous mettre voilà pour pour le trip j'ai envie de vous mettre un petit peu l'intro du jeu les premières images pourquoi pas alors je pense qu'il ya quand même pas mal d'entre vous qui connaissent déjà cette série que c'est une série quand même relativement connu mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous est déjà joué aux premières opus de cette belle série alors je vous le montre pas là mais j'ai aussi acheté la boîte de heroes of python magic 2 que je compte faire également parce qu'en fait vous avez dit plus et moins que le premier en mieux quoi avec plus de plus de factions plus de choses à faire et tout comme comme d'habitude pour un jeu de l'époque en big box vous avez une énorme notice d'une centaine de pages beaucoup de lectures c'est limite on mettait autant de temps à dire la notice en entier qu'à finir le jeu quoi c'est là là pour le coup c'est c'est pas très loin de la vérité un petit peu moins quand même mais c'est amusé bon bah les amis c'est pas grave c'est pas grave je vous montrerai de toute manière en live très prochainement il doit être posée quelque part à côté là sur le mur j'ai juste la flemme d'aller chercher mais voilà donc des belles pièces et et les pc rétro qui sont boudés injustement redonner leur chance au pc rétro et rejouer à ces jeux vous allez voir c'est pas si compliqué que ça installé finalement on tombe en cinq minutes sur sur des forums qui nous donne la solution et le patch pouvoir y jouer correctement c'est vrai que aujourd'hui avec les moyens actuels et la vitesse d'internet qu'on n'avait pas l'époque assez vachement plus simple donc pourquoi ne pas en profiter écoutez les amis si cette vidéo vous a plu lâcher un pouce bleu évidemment je suis très content de vous revoir on se retrouve la semaine prochaine pour la suite très prochainement un live la suite des live de donkey country 2 sur la superbesse je peux j'en profiterai également vous montrer ma nouvelle superbesse famicom junior que j'ai fini de pimper vous allez voir les rayonnante et d'ici là portez vous bien je vous fais plein de bisous et à très bientôt les amis jouez bien et profiter de la vie même si parfois c'est un peu compliqué avec ses temps un peu bizarre et voilà d'où elle arrive et il y aura peut-être un petit petit quelque chose pour aller des bisous à tous et à bientôt sur être au bas du cas est bien